Avant de commencer le colloque, peut-être un petit mot sur Papus et le choix du nom. Pourquoi ce nom Papus ? Alors en choisissant son nom ésotérique chez Apollonius de Tian, Papus nous a donné un signe, en réalité plusieurs signes, et nous montre un chemin. Alors parce qu'il a choisi son nom chez un philosophe néo-platonicien contemporain du Christ, Papus nous montre l'importance de la tradition à laquelle il a toujours été très attaché. Il nous montre que deux traditions différentes peuvent se rencontrer et se vivifier l'une l'autre. Il nous montre que la philosophie n'est pas l'ennemi de la foi, parce qu'Apollonius était aussi un mage et un voyant, Papus inscrit son nom dans la tradition, et il inscrit dans la tradition également ses propres ouvrages comme l'ABC Illustré d'Occultisme, la Science des mages ou ses étonnants almanas du magiste. Parce que le livre d'Apollonius de Tian, où il a trouvé son nom, est le Nuct-Emeron. Il nous renvoie à la gnose. Nuct-Emeron, la nuit, le jour. Ou le jour éclairé par la nuit. Ou encore la lumière sortant des ténèbres. Naturellement, cette traduction nous fait penser au prologue de l'évangile de Jean, qui présente plusieurs particularités par rapport aux trois autres évangiles canoniques, notamment son prologue qui ne nous parle pas du tout de Jésus de Nazareth, mais de la création du monde, de la lutte entre la lumière et les ténèbres, de l'incarnation du Verbe. Il rend témoignage de la lumière annoncée par l'autre, Jean, le Baptiste. Le prologue est un texte, évidemment, éminemment gnostique par sa vision d'un principe, d'un Verbe préexistant à la création, et par sa conviction qu'il existe en chacun une parcelle de divinité comme égarée dans la matière, la lumière, lui, dans les ténèbres, qui ne se confond pas avec elle, les ténèbres ne l'ont point reçue, et qu'il s'agit de la vraie vie, distincte de la vie dans le monde, et la vie était la lumière des hommes. Parce que Papus choisit le nom d'un génie de la première heure, il se replace à l'origine, au point de départ de toutes les traditions. Bien sûr, une vision simple nous conduirait à dire Gérard Ancos était médecin, il a donc choisi le nom du génie de la médecine. Mais qui, ici, ce matin, pourrait dire que Gérard Ancos était un homme simple ? Alors, cherchons un petit peu. Écoutons Eliphas Lévy qui commente le Nuctameron. Liste des génies de la première heure. Papus, médecin. Sinbuk, juge. Raspouya, nécromant. Zaoun, génie du scandale. Eglot, génie des neiges. Milskum, génie des amulettes. Aven, génie de la dignité. Explication, toujours par Eliphas Lévy. Il faut devenir le médecin et le juge de soi-même pour vaincre les bénéfices du nécromant. Conjurer et mépriser le génie du scandale. Triompher de l'opinion qui glace tous les enthousiasmes et confond toutes choses dans une même froide pâleur comme fait le génie des neiges. Connaître la vertu des signes et enchaîner ainsi le génie des amulettes pour arriver à la dignité du mage. Fin de la citation d'Eliphas Lévy. Encore une fois, nous revoici en présence du mage. Plus précisément, nous voici en présence d'une méthode. D'un programme de travail qui doit guider tant les martinistes que les francs-maçons. Avec un guide commun, l'exigence. Papus nous a laissé entre autres ouvrages un petit manuel trop méconnu, ce que doit savoir un maître maçon. Bien sûr, vous connaissez Papus et vous pouvez vous dire que ce petit ouvrage n'était pas précisément politiquement correct. Morceau choisi. S'il est facile après quelques mois de stage dans une loge d'obtenir une augmentation de salaire et de changer la couleur de son décor, il est plus difficile de bien se rendre compte de l'origine des tenues symboliques dont on est devenu un acteur ou quelquefois un simple figurant. Autre morceau choisi. Et ce qu'il y a de comique dans cette aventure, c'est que ceux qui parlent d'irrégularité sont obligés de jeter un voile discret sur leurs propres origines car l'histoire n'a pas les complaisances des fabricants de rituels. Encore un peu ? Encore un peu. Et de brocarder tant le Grand Orient de France qui détient le record de l'irrégularité, je cite, que le rite écossais ancien est accepté qui est également irrégulier dans ses origines. Je vais m'arrêter ici, vous avez compris un petit peu la tonalité de l'ouvrage. C'est sans doute cette attitude qui lui a valu de n'être jamais initié dans une des grandes obédiences françaises. C'est son fils, Philippe, comme on a parlé tout à l'heure, Emilio, qui a fondé la loge Papus en 1952 à la Grande Loge de France, au rite écossais, ancienne et acceptée. Et la loge Papus a donné naissance une trentaine d'années plus tard à la loge Gérard-en-Cosse. Deux loges, effectivement, à la Grande Loge de France qui porte le nom de Gérard-en-Cosse Papus. Mais les recommandations de Papus dans son ouvrage de 1910 semblent toujours éclairantes. Répandez donc partout la lumière que vous avez reçue. Recherchez dans la société profane les intelligences libres, les cœurs élevés, les esprits aventureux qui, fuyant les entraves, la vie facile et les préjugés, recherchent une vie nouvelle et peuvent être des éléments puissants pour la diffusion des idées maçonniques. Apprenez à vous diriger vous-même, à fuir tout sectarisme et si vous combattez les erreurs et les superstitions que les divers sacerdoces imposent à l'humanité encore en enfance, sachez toujours être tolérant. Ne devenez pas vous-même un sectaire odieux aux humains. Fin de la citation pour Papus. En conclusion, Papus, le génie de la médecine de la première heure du Nuctameron d'Apollonius de Tian, représentant de la tradition, nous invite à la transmission de ce que nous avons reçu de nos prédécesseurs. Pensons-y lorsque nous quittons la chaîne d'Union et pensons-y durant tout ce colloque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada